Le pasteur est très content. Les gens de Badagri, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes contents ce jour? Joues glorieux. Joues merveilleux. Quelque chose va vous arriver ce jour. Vous ne serez plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Fermons les yeux pour la prière. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom pour ton peuple ici. Merci pour cette retraite. Et merci pour tes enfants. Merci pour les dirigeants. Merci pour les ouvriers. Merci pour tout le monde ici présent. à l'église biblique de la vie profonde de Badagri. Et nous prions, Seigneur, que tu touches chaque vie. Transforme chaque vie, Seigneur. Transforme nos vies pour ta gloire au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tous ceux qui entendent maintenant ne soient plus jamais les mêmes. Enlève les problèmes ce soir. Détruis les oeufs du diable ce soir. Libère ton peuple. Et que la puissance de la croix agisse efficacement, puissamment, dans chaque vie ce soir. Merci pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. J'espère un grand Amen de Badagri. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Nous sommes dans Jean chapitre 19. Jean 19, verset 16. Parlant de Jésus-Christ. Parlant de sa crucifixion. Parlant de la main dont il a porté la croix. Il parle également de la main dont il est mort sur cette croix. Et il parle de l'oeuvre qu'il a accomplie, la rédemption qu'il a pourvue, et la puissance qu'il a manifestée à travers ce qu'il a fait sur la croix du calvaire. Jean chapitre 19. Lisons ici à partir du verset 16. Jean 19. Lisons à partir du verset 16. Alors, il le livra pour être crucifié. Il prie donc Jésus et l'emmenèrent. Christ né à Bethléem. Christ qui a mené une vie parfaite, une vie sans péché, une vie sainte, une vie sans tâche, une vie agréable à Dieu. Il n'a rien fait. Il n'a commis aucun mal. Il n'a commis aucune erreur. Il a vécu mieux qu'un ange. Il a vécu en tant que fils de Dieu. Il a vécu comme celui que Dieu a envoyé ici. Voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Mais le temps était venu ou l'objectif de sa venue dans ce monde pour être le sacrifice, pour faire l'expiation et porter nos péchés et porter les péchés du monde entier. Ce temps finalement était venu. Et on dit, ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Verset 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. un de chaque côté et Jésus au milieu. Cela était venu comme fin de sa mission sur terre. Il était venu faire ce que le Père lui avait demandé de faire. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Répète ça avec moi. Tout est accompli. Encore. Tout est accompli. Finalement, autre voie. La lutte qui a commencé dans le jardin d'Éden. Ils ont cherché le sauveur. L'œuvre du sauveur. La rédemption de l'humanité. Le pardon venant du trône de Dieu. L'expiation qui sera faite pour les péchés de tout le monde entier. Voici l'agneau de Dieu. Et comme Jésus Christ portait la croix, il a été crucifié à la croix. Il est mort sur la croix. Simplement, avant de rendre le souffle, il dit tout est accompli. Le problème du péché est accompli. Le problème de la maladie est accompli. Le problème des attaques est accompli. Le problème de ta pauvreté est accompli. Et le problème de ta malédiction est accompli. Tout fardeau que tu portais, tu dois laisser ça ce soir. Toute tristesse que tu avais finira ce soir. Toutes tes maladies finiront ce soir. Parce que Jésus Christ a porté la croix. Il a porté la croix pour toi. Il a porté la honte pour toi. Il a porté la souffrance pour toi. Il a porté la tristesse pour toi. Et il dit tout est accompli. L'accomplissement est venu dans ta vie ce jour. Et toute sa puissance qui te liait, tous les liens qui te retenaient. Ce soir, tout est accompli. Quand tu penses à ce que tu trimballes, quand tu penses à ce que tu as souffert, quand tu penses au défi que tu as, rappelle-toi ces mots, tout est accompli. Et ce soir, il y aura une démonstration, il y aura une manifestation dans ta vie au nom de Jésus. Verset 34 Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai. Afin que vous croyez aussi. Il y a des croyants ce soir. Et comme tu crois ce soir, tout ce que Christ a fait, comme il a porté la croix pour toi, et tout ce qu'il t'appelle à faire, c'est sa grâce coule dans ta vie. Et ce sera fait pour toi ce soir au nom de Jésus. Ces choses sont arrivées afin que le Christ soit accompli. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Tu regardes le Seigneur ce soir et tous tes problèmes disparaîtront. Revenons au verset 17. Jésus portant sa croix arriva. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne. Ce soir, nous considérons le message Christ porte la croix. Christ porte la croix. C'est ce qui nous donne la liberté. C'est ce qui nous donne le fruit. C'est ce qui nous donne la communion. Et ce soir, quand nous venons méditer et délibérer et proclamer Christ portant la croix pour toi, quand nous venons considérer les Écritures, la croix sur laquelle Jésus Christ est mort et la raison pourquoi cela s'est passé et la rédemption qui est la porte dans ta vie et la bonté qui viendra à toi je peux te dire ce soir comme tu crois au Seigneur Jésus Christ qui a porté la croix pour toi, tu ne seras plus jamais le même. Trois choses à considérer avant la prière. Premièrement, notre liberté. Dis ma liberté. Répète-le. Ma liberté. Notre liberté. Deuxièmement, notre fidélité. notre fidélité. Troisièmement, notre communion. Liberté, fidélité, communion. Premièrement, notre liberté à travers le port de sa croix. Notre liberté à travers le port de sa croix. C'était pour toi qu'il a porté la croix. C'était parce que tu ne pouvais pas porter seul tes problèmes. Tu ne pouvais pas résister seul. C'était parce que tes défis étaient trop lourds et pesants pour toi qu'il a dit je porterai la croix pour toi. Je mourrai pour toi. Je ferai l'expiation pour toi. Je vais régler tes problèmes pour toi. Notre liberté à travers le port de sa croix. Deuxièmement, notre fidélité en portant la croix. Notre fidélité en portant la croix. Oui, il a porté la croix mais il dit suivez-moi. Regardez-moi et faites ce que j'ai fait. Il dit réfléchissez à mon sacrifice. Réfléchissez à mes souffrances. Réfléchissez à mon renoncement de soi. Réfléchissez à mon style de vie. Réfléchissez à ma puissance. Réfléchissez à ce que j'ai fait afin que ce que j'ai fait pour vous que cela laisse une marque dans votre vie. Ainsi comme il fait cette marque dans ta vie cette réflexion viendra à travers ta vie et il dira voici les chrétiens quelqu'un qui vit comme Christ reflétant le port de la croix. Notre fidélité en portant la croix. Troisièmement notre communion en tant que porteur de la croix avec Christ. Notre communion en tant que porteur de la croix avec Christ. nous avons la communion avec lui. Nous sommes unis à lui et comme nous sommes unis à lui nous portons la croix comme il l'a fait. Nous communions avec lui dans le port de la croix et notre vie ne sera plus jamais la même. Et ce soir comme nous venons côte à côte avec Christ et que vous vous identifiez à Christ et vous restez à ses côtés vous verrez qu'il vous donnera la grâce il vous donnera la puissance il vous donnera la capacité et il vous donnera la force de parcourir la vie avec joie et victorieux au nom de Jésus. premier point notre liberté à travers le port de sa croix en Luc au chapitre 23 Luc chapitre 23 nous lisons ici les versets 33 et 34 Luc chapitre 23 33 lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne ils le crucifiaient là ça c'est sur la croix ils le crucifiaient là pour accomplir les prophéties ils le crucifiaient là pour montrer que c'était l'âle du dernier agneau pascal ils le crucifiaient là afin qu'il porte ta douleur afin qu'il porte ta punition afin qu'il porte toutes les conséquences de tes péchés ils le crucifiaient là et le facteur et le facteur ils le crucifiaient là ainsi que deux malfaiteurs l'un à droite l'autre à gauche Jésus dit « Père pardonne-leur car ils ne savent pas ils savent ce qu'ils font Père Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font il parlait premièrement des pécheurs en son temps deuxièmement des pécheurs maintenant et troisièmement de toi Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ça veut dire quoi est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il crucifiait une victime innocente oui ils le savaient est-ce qu'ils ne savaient pas que c'était par envie qu'ils l'ont livré à Pilate oui ils le savaient est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs et qu'ils étaient justes bien sûr ils le savaient est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas l'accuser d'un péché quelconque bien sûr ils le savaient mais qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire pas Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ils ne savent pas la conséquence éternelle de leur péché ils ne connaissent pas le résultat de leur péché ils ne connaissent pas ils ne savent pas que Jérusalem sera embalayée ils ne savent pas qu'Israël sera détruite ils ne savaient pas qu'Israël sera dispersé ils pensaient que c'était simplement là là ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants et plusieurs qui pêchent aujourd'hui ceux qui commettent le mal aujourd'hui ils ne savent pas ce qu'ils font voilà pourquoi le Seigneur Jésus qui s'a prié il a prié pour tout le monde et il dit Père ils ne savent ils ne connaissent pas la conséquence du péché ils ne connaissent pas qu'il y a un enfer et à la fin de la vie du péché ils ne savent pas ce qu'ils font Seigneur amène-les à la repentance amène-les à la conviction amène-les à demi-tour qui est un changement qui est la repentance et qui est la conviction et qui est la conversion pardonne-les car ils ne savent ce qu'ils font ils priaient pour leur salut ils priaient pour leur conversion ils priaient pour leur repentance ensuite cela s'est produit et maintenant ça se passe aujourd'hui ton temps de repentance est venu aussi ton temps de convention est venu aussi ton temps de salut est aussi venu c'était pour leur liberté du péché il y avait différents types de péchés dans leur vie ils ne connaissaient pas la conséquence de ces péchés ils ne savaient pas que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra ils ne savaient pas qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement ils ne savaient pas que le salaire du péché c'est la mort ainsi donc il a prié pour eux il a dit paix libérer du péché non seulement cela deuxièmement ils ne savaient pas que le péché apporte la souffrance que le péché apporte la maladie et que le péché apporte l'oppression et ils priaient pour eux pour que Dieu les affranchisse du péché premièrement et libérer de la maladie et ce soir il va te libérer j'ai dit va te libérer libérer du péché libérer de la maladie quelle corde Satan utilise-t-elle pour lier quelqu'un c'est la corde du péché c'est la corde de l'iniquité c'est la corde de la rébellion c'est la corde de la désobéissance une fois qu'il y a la rébellion le Saint-Esprit s'en va comme dans la vie de Saül le mauvais esprit vient une fois qu'il y a rébellion comme dans la vie de Saül le mauvais esprit prend contrôle de la vie de l'homme et Jésus Christ est venu nous libérer il est venu t'affranchir t'affranchir du péché t'affranchir de la maladie et t'affranchir de Satan et ce soir c'est ta soirée j'ai dit ce soir c'est ta soirée voilà pourquoi il dit Père pardonne-le car ils ne savent ce qu'ils font revenons à Jean chapitre 19 Jean 19, 30 quand Jésus il prit le vinaigre il dit tout est accompli c'était le dernier sacrifice aucun autre sacrifice après cette période aucun autre aucun autre sacrifice animal après cette période et aucun sacrifice humain d'ailleurs tout autre sacrifice après cette période n'est pas un sacrifice à Dieu parce que le sacrifice final a déclaré tout est accompli tout autre sacrifice maintenant c'est un sacrifice au diable c'est un sacrifice au démon parce que maintenant le sacrifice final pour enlever le péché le sacrifice final pour enlever la maladie le sacrifice final pour ôter toute puissance maléfique ce sacrifice a été offert et Jésus Christ a dit tout est accompli aujourd'hui il y a la liberté du péché il y a la liberté de la maladie et il y a la liberté des attaques sataniques avec Jean chapitre 8 en Jean 8 verset 34 Jésus le dit en vérité en vérité je vous le dis quiconque se livre au péché est esclave du péché il est serviteur du péché mais il avait nous affranchit de l'esclavage il y a des gens qui luttent dans leur vie peut-être c'est l'ivronnier ils luttent mais ils ne sont pas libres peut-être c'est une mauvaise habitude particulière ils luttent mais ils ne sont pas libres et Satan sait que si toi tu n'es pas libre de ce péché et que tu meurs dans cette condition les esclaves du péché esclaves de Satan ne vont pas au ciel les esclaves du péché les esclaves de Satan passent l'éternité en enfer 35 or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le serviteur l'esclave le serviteur du péché ne demeure pas toujours dans la maison le serviteur l'esclave de Satan ne demeure pas toujours dans la maison le fils il demeure toujours le fils il demeure toujours le seigneur Jésus Christ il est au ciel et il demeure pour toujours toujours au ciel et ceux qui croient en son nom ils donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu ceux qui ont cru en son nom ce sont ceux-là à qui le seigneur a dit il les appelle fils il les appelle fils parce que leurs péchés sont pardonnés il les appelle fils parce que les péchés sont ôtés il les appelle fils parce que la puissance du péché est brisée il les appelle fils parce que la punition du péché est enlevée il les appelle fils parce que l'emprise du péché est ôtée afin qu'il demeure dans la maison du Père Céleste pour toujours et toujours si tu es toujours esclave du péché tu meurs dans cette condition tu ne peux pas demeurer dans la maison de Dieu au ciel au paradis pour toujours voilà pourquoi nous sommes là ce soir il vient te libérer quelqu'un là-bas il dit il est venu pour te libérer les péchés secrets il va te libérer les péchés habituels il va t'en libérer les péchés communs il va t'en libérer les péchés publics il va t'en libérer les péchés privés il va t'en libérer voyons verset 34 35 oh l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils il demeure toujours verset 36 si donc le fils si donc le fils vous a franchi joues glorieux joues merveilleux et c'est ce soir quelqu'un là-bas il dit c'est aujourd'hui si donc le fils vous a franchi il va t'affranchir j'ai dit il va t'affranchir vous savez il y a certaines personnes qui pensent oh c'est possible pour eux d'être libres de la fornication mais ce soir c'est à nuit pour d'autres se disent c'est impossible pour eux d'être libres de l'alcool mais ce soir c'est à nuit pour d'autres personnes se disent que c'est impossible d'être libérés de la colère la bagarre l'amertume la haine mais ce soir c'est à nuit pour d'autres se disent que c'est impossible d'être libérés de la sorcellerie et ce soir cette liberté est venue car si le fils vous a franchi vous serez réellement libre il y a des gens qui viennent à l'église et ça ça réclame il n'y a pas de liberté dans leur vie ils ne sont pas libres des souillures ils ne sont pas libres du mal ils ne sont pas libres de la puissance de l'occultisme ils ne sont pas libres des péchés secrets ils ne sont pas libres du mensonge ils ne sont pas libres de la détromperie ils ne sont pas libres de l'hypocrisie mais le Seigneur dit il est mort sur la croix pour toi pour que tu sois affranchi et si le fils vous a franchi vous serez réellement libre et si réellement veut dire vraiment complètement entièrement parfaitement et il t'affranchira ce soir Romains chapitre 6 en Romains chapitre 6 verset 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché voyez ce que Christ a fait voyez ce que Christ a mené voyez ce que Christ a accompli sur la croix du calvaire pour toi parce qu'il est venu mourir pour toi et il dit le corps du péché la nature même du péché le noyau même du péché la racine même du péché sera détruite et il la détruira de ta vie la chose qui te pousse au péché la chose qui t'en pousse au péché la chose qui t'attire au péché il dit il a été crucifié il est mort pour toi afin que ce corps du péché il est mort pour toi afin que ce noyau du péché cette dépravation la chose qui te pousse la chose qui t'entraîne à continuer à pécher ce soir il va se débarrasser de cette chose de ta vie nous servons un Christ qui sauve nous servons un Christ qui sanctifie nous servons un Christ qui libère nous servons un Christ qui affranchit libre de péché externe libre de péché interne libre de tout mal et il brise le joug du péché de ta vie et il dit sachant tu le sauras ce soir sachant tu le sauras par expérience sachant tu le sauras comme héritage personnel que tu auras dans ta vie sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous désormais ne soyons plus esclaves du péché verset 7 car celui qui est mort est libre du péché verset 11 ainsi vous même regardez-vous comme vivant pour Dieu comme moi au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ verset 12 que le péché ne règne donc que le péché ne règne donc pas il vous a libéré donc il est mort pour vous donc il a pris vos péchés donc il a brisé le joug donc il a détruit l'origine l'origine du péché donc il a proclamé tout est accompli dit donc que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises verset 18 ayant été affranchi Dieu merci je suis affranchi j'ai dit Dieu merci je suis affranchi quelqu'un là-bas il a dit mais Dieu merci je suis affranchi ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice verset 22 verset 22 mais maintenant mais maintenant quand est-ce que ta liberté aura lieu mais maintenant j'ai dit quand est-ce que ta liberté aura lieu mais maintenant étant affranchi du péché est devenu esclave de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle la sainteté et la vie éternelle la justice et la vie éternelle c'est ce qu'il a promis faire c'est ce qu'il peut faire par sa puissance et c'est ce qu'il va accomplir dans ta vie ce jour au nom de Jésus Amen de Badagri Romain 8 Romain 8 verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ qui magent non selon la chair mais selon l'esprit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi m'a affranchi m'a affranchi m'a affranchi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort qu'est-ce que la loi du péché ? ça c'est le principe du péché c'est la puissance du péché ça c'est l'attraction irrésistible au péché il dit parce que Christ est mort il dit parce que Christ est allé à la croix pour moi on dit parce que avant que Christ ne porte la croix il a porté cette croix pour toi il dit à cause de cette croix la loi du péché et la loi de la mort sont brisés et détruits la loi du péché la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi quelqu'un est affranchi d'aujourd'hui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort hébreu chapitre 2 hébreu 2 verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également il y a il y a participé également mon sauveur il y a participé son seigneur il y a participé le rédempteur il a participé celui qui est mort sur la croix du calvaire pour toi il a également participé lui-même et la prépare afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort c'est-à-dire le diable à travers cette mort sur la croix du calvaire il a manifesté la puissance pour détruire même le diable et tous ses juges Dieu merci tu es là ce soir j'ai dit Dieu merci tu es là ce soir tous les juges du péché il les brisera tous les juges de Satan il les brisera toutes les puissances du péché et de la maladie et de Satan il les brisera de ta vie au nom de Jésus pas cette seule mort sur la croix du calvaire il est venu t'affranchir est-ce que tu n'es pas heureux que tu as affranchit ce soir toutes les chaînes qui t'aveuglaient tous les liens qui te liaient toutes les puissances de Satan qui te retenaient captif félicitations tu es libre j'ai dit félicitations tu es libre tout ce qu'ils ont dit dans le rêve petit tu es libre tout ce qu'ils ont dit dans le couvent ça c'est petit tu es libre tout ce qu'ils ont dit dans l'assemblée occultiste ce soir tu es libre ils t'ont lié et tu roules par terre tu roules par terre tu tournes en rond depuis des années tu es libéré ce soir libéré de l'esclavage au nom de Jésus un miracle viendra dans ta vie la puissance du Seigneur te visitera tout ce qui vient du diable de la tête jusqu'aux orteils liberté venant de la croix liberté venant du calvaire liberté venant du Christ et tout cela viendra dans ta vie ce soir parce que celui qui est la puissance de la mort le diable a été détruit de ta vie verset 15 ainsi délivre tous ceux qui par craint de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude il t'a capturé par la crainte si tu mens ceci dit voilà ce qui va arriver si tu vas dans ta direction voilà ce qui va arriver si tu vas à l'école et que tu finis voilà ce qui va t'arriver nous sommes venus renverser toute malédiction de ta vie ce soir parce que le Seigneur t'a racheté de la malédiction de la loi je parle à quelqu'un là-bas je parle à une personne particulière là-bas c'est de toi que je parle je dis c'est de toi que je parle Galate chapitre 3 13 Galate 3 13 Christ nous a racheté de la malédiction je pensais quelqu'un va me donner grand main Christ nous a racheté t'as racheté de la malédiction la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit maudit et quiconque est pendu au bois après que la malédiction de ta vie enlevé verset 14 afin que la bénédiction d'Abraham afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous qui sommes nous nous je dis c'est de qui pour que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis Seigneur je reçois Seigneur je reçois il ôte tes péchés il ôte les maladies il ôte tes souffrances il ôte ton esclavage il ôte ta malédiction il ôte tes infirmités et il t'a franchi j'ai il t'a franchi j'ai dit il t'a franchi libre ce soir libre demain libre ce mois libre cette année libre pour le restant de ta vie deuxième point maintenant notre fidélité en portant la croix notre fidélité en portant la croix c'est un domaine que beaucoup ne comprennent pas et c'est très important pour toi et pour moi de comprendre que porter la croix c'est s'identifier à Christ pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'identifier à Christ Satan se rappelle toujours du coup mortel qu'il a reçu sur la croix du calvaire parce que la promesse de Dieu a dit je mettrai inimitié entre toi et la femme il te il te mordera le talon il te brisera la tête et tu le morderas le talon et quand Jésus Christ a dit sur la croix du calvaire que tout est accompli Jésus Christ par un coup mortel a brisé la tête de Satan et depuis ce temps chaque fois que Satan entend parler de la croix il ressent la douleur dans la tête pas seulement les mots de tête c'est plus que les mots de tête ce n'est pas migraine c'est plus que les migraines c'est un coup mortel et il a ressenti ça dans la tête et chaque fois que tu mentionnes la croix simplement simplement la mention de la croix amène Satan trembler et quand Satan voit quelqu'un portant la croix de Christ cela lui rappelle ah voici un suiveur de Christ voici un symbole de la croix qui m'a brisé la tête et chaque fois que tu portes la croix et que tu t'identifies à Christ alors tu es un vainqueur sur le diable est-ce qu'il y a des vainqueurs ce soir où sont-ils est-ce qu'il y a des vainqueurs ce soir où sont-ils tu vas vaincre au nom de Jésus si tu es fidèle et que tu portes la croix tu t'identifies à Christ ensuite tu es une terreur pour le diable j'ai dit tu es une terreur pour le diable parce que tu lui rappelles le cou la croix sur laquelle Christ est mort Matthieu au chapitre 10 verset 36 Matthieu 10 36 et l'homme aura pour un ennemi les gens de sa maison celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi je ne comprends pas ça c'est ce que les gens disent ils disent qu'ils ne comprennent pas je vais vous expliquer voyez Jésus Christ regardez ici s'il vous plaît il a mené une vie parfaite il a mené une vie sans péché il a mené une vie plus sainte que la vie d'un ange et toi tu étais pécheur tu étais le criminel la sentence de mort reposait sur toi et pendant qu'on te conduisait pour être crucifié et pour mourir il a dit viens ici je prendrai ta place et il est mort pour toi il a porté tes péchés il a porté tes douleurs il a porté tes agonies de l'éternité jusqu'en ce temps le père ne s'était jamais séparé du fils mais à cause du fait qu'il a porté tes péchés le père l'a abandonné et il a crié à haute voix mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné regardez Jésus Christ regardez les clous dans ses mains regardez les clous à ses pieds regardez la marque de la lance dans son côté regardez le Seigneur maintenant voilà ton père ils disent que tu as volé et le juge au tribunal il t'a condamné à trois ans d'emprisonnement et ton père dit je ne sais pas où est il a l'esprit de vol là en tout cas il n'y a pas de vol dans la famille je ne sais pas là où il a eu ça maintenant tu vas en prison ne mention pas mon nom là-bas n'étudie même plus mon nom ton père t'a rejeté à cause de trois ans d'emprisonnement il ne peut pas s'identifier à toi en public mais Jésus Christ non pas trois ans pas dix ans pas mille ans mais une éternité d'emprisonnement en enfer il a dit je vais porter ça pour toi maintenant il dit si moi j'ai porté une si grande punition pour toi si j'ai porté une éternité de souffrance pour toi et maintenant si tu aimes ton père ta mère ta fille ton fils qui ne peut pas supporter trois ans d'emprisonnement et si c'était quarante ans d'emprisonnement il dit c'est ce qu'il a fait maintenant tu vas en prison pour quarante ans au revoir je ne te verrai plus je vivrai ma vie je vivrai sans toi il ne peut pas porter ça pour toi maintenant regardez Jésus Christ qui a porté une éternité de souffrance pour toi alors il dit si tu aimes ton père plus que moi ne comptant pas ce que j'ai fait pour toi tu n'es pas digne de moi de mon nom tu aimes ta mère plus que moi tu n'es pas digne de moi tu aimes ton fils ta fille qui ne peut pas porter quelque chose pour toi moi j'ai porté une éternité de punition pour toi et tu ne peux pas m'aimer plus que ces gens là tu n'es pas digne de moi c'est ce qu'il veut dire alors il nous dit verset 38 celui qui ne prend pas sa croix celui qui ne prend pas sa croix c'est quoi la croix la croix c'est le symbole de l'humiliation l'humiliation vous comprenez l'humiliation quand on l'a crucifié Jésus Christ il ne portait pas une veste vous comprenez l'humiliation quand ils ont crucifié Jésus Christ ils ont ôté ses vêtements ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête ils ont dit il a dit qu'il est le roi si tu es roi descends de la croix il pouvait descendre s'il descendait de la croix tu souffrirais pour toute l'éternité mais il te regardait de ce temps là il savait quand est-ce que tu naîtra il savait quand est-ce que tu vivras il a dit je ne pourrais pas descendre de la croix à cause de lui si je devais montrer ma puissance je pourrais descendre de la croix si je devais démontrer mon autorité je pourrais descendre de la croix mais à cause à cause de toi à cause d'elle à cause de lui je ne descendrai pas de la croix il a porté la honte il a porté l'humiliation à cause de toi maintenant il dit si tu as une croix tu es un chrétien ils vont se moquer de toi tu vas à la vie profonde ils se moquent de toi tu lis la bible ils se moquent de toi tu mets des foulards sur la tête ils se moquent de toi tu n'es pas moderne ils se moquent de toi l'humiliation il dit pense à cette humiliation et pense à l'humiliation que Jésus Christ a enduré quand ils ont enlevé ses habits quand ils ont marchandé son habit quand ils l'ont crucifié pratiquement nul l'humiliation il dit ça c'est la croix que j'ai portée pour toi si tu ne peux pas porter une petite honte tu ne peux pas supporter une petite humiliation tu ne peux pas supporter une petite moquerie une petite honte une dégradation en ma faveur il dit tu ne peux pas être mon disciple c'est ce qu'il veut dire et quand tu portes cette croix la même croix la croix similaire sur laquelle Jésus est mort il dit Satan te reconnaîtra que tu fais partie des membres de Christ et tu seras un terreur pour le diable quelqu'un là-bas tu seras un terreur pour le diable mais si tu dis non je ne peux pas porter la croix maintenant laquelle va c'est l'enfer que tu vas porter je ne peux pas porter ça maintenant qu'est-ce que tu veux porter tu porteras la souffrance éternelle je ne peux pas porter ça maintenant qu'est-ce que tu vas porter tu porteras l'humiliation et la honte pour l'éternité que Dieu n'ose j'ai dit que Dieu n'ose celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi Marc chapitre 8 Marc chapitre 8 je vous l'ai ici verset 34 Marc 8 verset 34 voici ce qu'il nous dit puis ayant appelé la foule avec ses disciples il leur dit si quelqu'un si quelqu'un si quelqu'un veut venir après moi si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive il y a plusieurs personnes vous savez ils parlent du renoncement le renoncement le renoncement de soi le renoncement de soi il dit oh je serai devenu chrétien mais le renoncement de soi ça c'est mon problème c'est ton problème mais regardez ce que j'ai dit ça c'est ce dont j'ai été privé il était le roi des anges il était le prince au ciel il était assis sur le trône de gloire il était avec le père céleste et l'annonce a été faite qui il ira dans le monde pour racheter l'humanité du péché pendant une longue période Apocalypse 8 personne n'a été trouvé il y a eu silence au ciel et Jean le bien-aimé qui a vu cela il a dit je pleurais je pleurais parce que personne ne fut trouvé qualifié personne ne fut trouvé capable personne n'était disponible pour ouvrir le livre et d'en remplir le saut l'an est venu et me dit ne pleure pas le lion de la tribu de Judas la postérité de David a vaincu et il ouvrira le livre il y a joie au ciel ce que personne n'a pu faire au ciel Christ s'est soumis pour le faire il a dit je quitterai l'adoration des anges je me priverai de la gloire de l'éternité je me priverai de l'adoration des anges pour toujours et j'irai dans le monde il n'est pas venu en tant qu'homme il est venu en tant que bébé garçon et il est né pas dans un hôpital renommé il fut né dans une auberge héros il voulait le tuer et il fut conduit en Egypte et ils sont revenus il a mené une vie normale il a eu faim il a eu soif il marchait par ci par là il s'asseyait au puits il s'est privé de la gloire des cieux il s'est privé de toute chose et maintenant allant la croix Pierre a coupé l'oreille d'un de ses serviteurs et Jésus a dit remettons l'épée la coupe que mon père m'a donné à boire ne vache point la boire il s'est assis il a pris cette oreille et il l'a remplacé Pierre ne sais-tu pas que j'ai encore de l'autorité sur douze légions d'anges je pouvais les appeler et ils vont disperser ces gens là mais il s'est privé de tout cela maintenant après s'est privé de toute chose pour ton salut il dit maintenant prive-toi d'une bouteille d'alcool mais pense à ça pense à cela d'une bouteille d'alcool fais seulement quelque chose fais quelque chose qui va montrer que tu apprécies moi ma privation prive-toi donc de cela de ceci et de cela si tu te prives de cela tu seras vivant ça ne t'arrachera pas ta vie tu te prives de ces choses tout ce qui contredit Christ tout ce qui contredit la chrétienté tout ce qui contredit la voie qui conduit à Christ prive-toi de ces choses et tu auras toujours ta vie tu auras la joie tu auras les promesses tu auras le ciel tu auras la gloire tu auras la promotion et cette petite chose tu n'arrives pas à t'en priver et il dit mais regarde ce que j'ai abandonné pour toi si j'ai donné tant pour toi et tu ne manifestes aucune gratitude et tu ne te prives pas de ces petites choses tu n'es pas digne de lui c'est ce qu'il dit je veux que tu compares toutes les choses que tu essaies de te plaindre est-ce qu'il faut abandonner ceci oui est-ce qu'on va donner ça oui est-ce qu'il faut abandonner ceci aussi oui mais compare cela à ce que Christ a abandonné et tu sauras que toutes ces choses ne sont rien du tout et ce soir comme tu entres dans cette vie de communier avec Christ la joie de suivre Christ la joie de vivre pour Christ et la puissance de vivre pour lui tu la goûteras et tu la connaîtras dans ta vie au nom de Jésus c'est pourquoi il dit que celui qui veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive n'auras-tu pas honte si Christ marche devant et porte une croix lourde ça c'est la croix non faites pas les romains seuls mais toute la haine des juifs ont fabriqué cette croix toutes les haines de Satan et des mauvais esprits ont amené cette croix sur lui tous les péchés de l'humanité ont fabriqué et ont amené cette croix c'était lourd mais Jésus Christ a porté ça Pierre le suivait et porte une croix Jean le suit et porte aussi une croix Matthieu l'a suivi et porte une croix tous les anciens ont suivi et porte une croix maintenant regarde-le regarde celui-là regarde telle autre personne et toi tu marches comme ça sans croix tu marches et tu suis Christ devant porte une croix tous les autres suivants portent leur croix et celui-là je suis chrétien celui-là je suis un croyant celui-là je suis né de nouveau et marche pas de renoncement de soi pas de croix même Satan va arracher celui-là n'est pas réel porte ta croix porte ta croix porte ta croix renonce à toi et mets-toi parmi la multitude des gens qui s'identifient à Jésus Christ et ils disent à cause de Christ à cause de mon identification à cause du fait que je suis Christ quels que soient les défis les persécutions quels que soient les difficultés je porterai ma croix quelqu'un là-bas je porterai ma croix je porterai ma croix regardez regardez s'il vous plaît la croix dont nous parlons le Seigneur l'a rendu si légère parce que je te vois sourire je te vois rire depuis que je suis venu je te vois que tu acclames depuis que je suis venu je vois je te vois tu as une maison même il y en a qui ont des véhicules il y en a qui ont des diplômes et regarde la chaise sur laquelle tu es assis regarde le confort que tu as et toutefois tu portes la croix c'est une petite chose juste pour montrer quand tu fais partie du peuple de Dieu ça ne pèse pas sur toi ça ne dérange pas ta vie ça ne te fait pas du mal et tu as ton nom dans le livre de vie ça c'est juste pour montrer ce petit défi cette petite difficulté pour dire quelque soit ce qui se passe tu vas suivre Christ et Dieu merci jusque là tu suis Christ et tu vas continuer à le suivre tu ne vas pas faire demi-tour et quelque soit ce que le diable essaie de faire s'il va être trop lourd Jésus Christ dira arrête là et Satan s'arrêtera et tu n'auras pas porté quelque chose qui est trop lourd pour toi au nom de Jésus parce qu'on nous dit en 1er Corinthien 10 1 Corinthien 10 13 Aucune tentation aucun problème aucune épreuve n'est venue sur vous ne vous est survenue qui n'ait été humaine mais Dieu est fidèle donnez-moi un grand amène et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté que vous soyez éprouvé que vous soyez éprouvé au-delà de vos forces mais avec la tentation préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter et vous la la supportez vous ne tomberez pas vous ne faillirez pas vous n'allez pas chanceler Dieu vous soutiendra la grâce de Dieu sera suffisante dans votre vie au nom de Jésus 3ème point notre communion en tant que porteur de croix avec Christ notre communion en tant que porteur de croix avec Christ communiant avec lui portant la croix le ressemblant marchant comme lui courant avec lui alors plus de grâce va suivre dans ta vie Galatis 14 Galatis verset 14 pour ceux qui me conseillent loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde c'est ce qu'il fait en communion avec lui il dit le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde ce monde n'aura aucune puissance aucun pouvoir sur vous Philippiens 3 verset 10 Philippiens 3 10 ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection la puissance de sa résurrection en ce jour-là la pierre fut roulée et ce soir toute pierre d'obstacle de ta vie sera roulée au nom de Jésus toute pierre de limitation roulée de ta vie ce soir au nom de Jésus ce soir tu le connaîtras davantage tu connaîtras la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances la communion de ses souffrances ça veut dire quoi ça veut dire que tu seras rendu conforme à lui dans sa mort 1 Pierre au chapitre 4 1 Pierre au chapitre 4 lisons le verset 14 si vous êtes outragés pour le nom de Christ vous êtes heureux le ciel se réjouira avec vous le Seigneur se réjouira avec vous l'église se réjouira avec vous si vous êtes outragés pour le nom de Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous que personne de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui mais si quelqu'un souffre comme chrétien si quelqu'un souffre comme chrétien ça c'est la communion comme porteur de la croix avec Christ si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom parce qu'alors quand tu souffriras avec lui tu règneras avec lui tu règneras avec lui si tu le renies je sais que tu le renieras pas c'est dit si tu le renies mais je sais que tu le feras pas si tu le renies il te reniera aussi Romain 8 verset 17 aussi nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui glorifiés ensemble nous sommes héritiers du Seigneur et co-héritiers avec lui ça c'est la communion et en communion avec lui nous vaincrons en communion avec lui nous règnerons en communion avec lui nous avons la domination et parce que nous sommes en communion avec lui il veille sur nous il veillera sur toi et nous revenons maintenant à la liberté la liberté la fidélité la communion dans cette communion il y aura la fructification tu seras fructueux la stérilité dans tous les domaines est ôtée de ta vie il t'a franchi il t'a franchi il m'a franchi il m'a franchi il m'a franchi libre du péché libre de la maladie libre des attaques sataniques libre de la malédiction libre de toujours quelqu'un là-bas est libre ce soir Jean 8 36 si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre si le fils vous a franchi vous serez réellement libre si le fils m'a franchi dis-le si le fils m'a franchi répète je ne vous entends pas si le fils m'a franchi répète je 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 serai réellement libre cette croix de Jésus Christ t'a franchi ce soir ou à la personne à qui je parle pourquoi ne pas te lever maintenant pour être libéré est-ce que tu peux dire au Seigneur liberté fidélité fructification la communion parle au Seigneur il exige il demande le renoncement à soi il exige que tu portes la croix sois fidèle sois fidèle et il te donnera la victoire il portera il a porté la plus grande partie de la croix il portera la plus grande partie de la croix il portera la plus grande partie de la croix n'aie pas peur ne cède pas le Seigneur est à tes côtés toute la grâce dont tu as besoin te la donnera toute la puissance dont tu as besoin donnera il te soutiendra il te soutiendra il sera à tes côtés il brisera toujours de ta vie il rendra ta vie heureuse joyeuse victorieuse triomphante il a porté la croix pour toi supporte cette petite douleur pour lui supporte ce petit défi pour lui supporte la petite humiliation pour lui supporte la petite persécution pour lui et dis Seigneur je tiens à tes côtés je reste avec toi je ne ferai pas demi-tour je porterai ma croix je supporterai mes persécutions je supporterai mes épreuves et je sais que ta puissance me soutiendra c'est un grand jour dans nos vies aujourd'hui c'est un jour merveilleux dans nos vies ici parle au Seigneur sois sûr que tu es né de nouveau soit c'est que tu as abandonné tous tes péchés tu les as déjà transférés à Christ et tu le suis dans la communion et tu tiendras pour Christ partout à tout moment quel que soit ce que les gens disent quel que soit ce que les gens font quelle que soit la persécution quelle que soit l'humiliation je tiens pour Christ je tiens avec Christ je ne laisserai pas il ne te laissera pas aussi sa croix sa croix va détruire toute chose maléfique de ta vie tu passes à un autre niveau de victoire dans ta vie aujourd'hui consacre ta vie pour toujours au Seigneur et il sera avec toi il demeurera avec toi il ne te laissera point il ne t'abandonnera pas n'abandonne pas à cause de ces petits 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 problèmes insignifiants comparés à ce que j'ai ce que ça supportait pour toi au nom de Jésus nous prions les gens de Badagri au nom de Jésus nous prions ouvrez vos yeux regardez ici je sais que vous avez entendu ça avant mais vous devez l'entendre encore Dieu vous aime tous les défis que vous aurez toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés tous ceux qui vous menacent et menacent votre vie quiconque veut se rendre maître au Seigneur de votre vie et se tient sur votre chemin et vous avez peur de ces gens Christ est à tes côtés il dit il n'y a rien rien il n'y a rien que tu rencontreras dans la vie qui n'a pas déjà suspendu à la croix les puissants des ténèbres tomberont devant toi les maladies terminales seront arrachées de ta vie les puissants occultes essaient de te battre de te combattre combattre tes affaires combattre tes enfants combattre ta famille cette puissance est détruite toutes les choses qu'ils font dans le noir les choses qu'ils font dans la forêt les feuilles qu'ils mettent ensemble viens ici non tous ces arbres qui a créé ces arbres toutes ces feuilles qui les a créés quelqu'un veut prendre quelque chose que ton père a créé et veut utiliser ce que ton père a créé pour tuer un enfant de Dieu jamais je dis jamais je dis jamais aucune minute de ta vie ne sera retranchée de ta vie la joie est venue pour toi le bonheur est venu pour toi la victoire est venue pour toi le triomphe est venu pour toi l'astérité te quittera l'échec te quittera la force et la puissance est venue et la croix de Jésus Christ te mettra toujours sommet au nom de Jésus tu as des mains de victoire à lever est-ce que tu as des mains de réjouissance à lever ta victoire ta victoire est venue après ce jour ne te plains plus ne te plains plus parce que il a combattu pour toi et il a remporté ta victoire et ça ça produit père au nom de Jésus je te remercie pour ton peuple le peuple de victoire le peuple triomphant le peuple plus que vainqueur je prie que tous les défis de leur vie arrachent les au nom de Jésus toute oppression arrachent la au nom de Jésus toute maladie arrachent la au nom de Jésus seigneur je prie par les maîtrisos de Christ que chacun soit guéri au nom de Jésus toutes ces puissances occultes contre une vie ici seigneur je prie accorde la délivrance à ton peuple accorde la domination à ton peuple la puissance du Seigneur vient t'affranchir maintenant au nom de Jésus seigneur je prie que tous ceux qui trouvaient impossible avant que toi établis pour eux à partir de cette rende impossible toute contradiction de l'ennemi seigneur balaye-les avec la puissance explosive du sang de l'agneau au nom de Jésus et je prie que toute bonne promesse faite à ces gens qui est l'accomplissement aujourd'hui le salut pour les pécheurs la restauration pour les rétrogrades la force pour les croyants la guérison pour les malades la délivrance pour les opprimés la vie pour ceux qui sont désespérés la victoire pour tout le monde là où il y avait l'échec il y aura le succès désormais je prie que tu fasses quelque chose de nouveau dans chaque vie aujourd'hui quelque chose d'inoubliable quelque chose de remarquable quelque chose de surnaturel dans chaque vie ce soir et que la joie du Seigneur soit la force de tout ton peuple confirme tes miracles ta puissance de miracles dans chaque vie ce soir je te remercie parce que je sais que c'est fait je sais que c'est fait je sais que c'est fait au nom de Jésus nous prions gloire à Dieu